La Réunion La Réunion La Réunion La Réunion Alors est-ce qu'on peut déclarer ce chant ensemble qui dit que ton nom résonne en ce lieu ? C'est un chant qu'on vous a pris il y a quelques semaines et on veut le reprendre avec vous et déclarer la présence de Dieu dans ce lieu. Alors chantons ensemble. Ça dit comme ça. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Est-ce qu'on peut le rechanter encore une fois ? Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Et on déclare ensemble. Que les murs, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Que les murs tombent au sang de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu Oui, nous avons ton nom en ce lieu Oui, nous te proclamons roi en ce lieu Tu es Seigneur, bien Seigneur en ce lieu Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Oui, nous servons ton nom en ce lieu Oui, nous te proclamons roi en ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs Et que partout dans ce lieu on puisse déclarer encore Que les murs tombent au sang de nos louanges Alors que nous élevons Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs Oui, nous servons ton nom en ce lieu Et on va déclarer encore une fois dans ce lieu Jésus, nous proclamez roi en ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs Encore une fois Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu Oui, nous proclamez roi en ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs Que les murs tombent au sang de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus, oh Jésus Oh oui, fais cette prière encore une fois Que les murs tombent au sang de nos louanges Que les murs dans nos vies tombent au sang de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus, oh Jésus Oh oui, Seigneur des Seigneurs Mon espérance Sa justice est mon assurance Il est devant Dieu mon appui Je n'en veux point d'autre que Lui 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 Je n'en veux plus Une phrase Sa présence, elle situe à ma foi. Sa présence, elle situe à ma foi. Jésus, mon rocher, la confiance et son amour. Dieu, 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 Dieu. Oui, l'être, Seigneur de Dieu. Alléluia. Oui, nous déclavons mon rocher. Jésus, mon rocher, ma confiance et son amour. Alléluia. C'est un sang, un amour. Tant de l'hommage, dans mes tempêtes, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Seigneur de Dieu, Seigneur de tout. Seigneur de tout. Lorsqu'il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice, et sors blâmeur devant son trône. Alléluia. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Jésus. Oui, nous t'éclavons que tu es roi. Oui, nous t'élevons, Père. Alléluia. 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 Est-ce qu'ensemble, on peut juste dire, élever nos voix et dire, oui, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Et peu importe ma situation, Seigneur, je sais que je peux m'appuyer sur toi, parce qu'il est Jésus-Christ, notre rocher, notre appui, notre forteresse, sur qui nous pouvons compter en toute situation. Alors, ce matin, nous voulons avoir nos yeux fixés sur Jésus. Est-ce qu'ensemble, on peut déclarer, oui, Jésus-Christ, mon rocher, notre appui, Jésus-Christ, mon rocher, ma rocher, ma rocher, et dans son cœur, mon Seigneur, et dans l'horreur, dans les tempêtes, Seigneur, tu restes sur moi, tu restes sur moi, tu agis encore aujourd'hui, oui, Seigneur, de tout, alléluia, nouvelle nuit, on déclare encore une fois, oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma rocher, Seigneur, tu fais ce de même, tu ne changes pas, tu ne faillis jamais, tu restes sur moi, oui, Jésus-Christ, mon rocher, et dans son cœur, et dans l'horreur, tu étais dans l'horreur, tu étais ta tournation, et ensemble nous allons dire, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, alléluia, mais c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es, tous les rois, les rois, le nom au-dessus de tous les noms, Tu ne faillis jamais C'est ce que tu es Tu es, oui, c'est ce que tu es 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 Seigneur, inébranlable Incomparable Incomprassurable C'est ce que nous servons ce matin Alors élève ta voix Il est libre Il est libre C'est ça que tu es Tu traces un chemin Tu traces un chemin Mon père Tu tiens tes propesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Alléluia Tu traces un chemin Tu traces un chemin Au père des vies Tu tiens tes propesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Alléluia Tu traces un chemin au Père des miracles Tu es sur tes promesses, lumière dans l'air des mers Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chemin au Père des miracles Tu es sur tes promesses, lumière dans l'air des mers Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chemin au Père des miracles Tu es sur tes promesses, lumière dans l'air des mers Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chemin au Père des miracles Tu es sur tes promesses, lumière dans l'air des mers Mon Dieu, c'est ce que tu es 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 C'est ce qu'il est dans ta vie Le roi des rois, le nom au-dessus de tous les noms C'est lui qui ne faillit jamais Alléluia Oui, c'est ce que tu es 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 Est-ce qu'on peut prendre le temps juste D'élever nos voix Et de commencer à déclarer qui Dieu est De commencer à le louer À élever son nom dans ce lieu Qu'on puisse remplir ce lieu de louange et d'adoration Disant à Dieu Seigneur C'est ce que tu es Tu es un Dieu souverain Tu es un Dieu tout puissant Tu es un Dieu Seigneur incomparable Tu es le Dieu au-dessus de tout Tu es le nom au-dessus de tout nom Tu es celui qui a tout donné pour nous Seigneur, la raison pour laquelle nous sommes là Seigneur, c'est pour toi C'est pour t'adorer C'est pour t'élever C'est pour te louer, Jésus Oh oui, est-ce que je peux entendre des voix S'élever dans ce lieu Jésus, c'est ce que tu es C'est ce que tu es Tu es Seigneur Oh oui, Seigneur, nous te louons Nous t'élevons en ce lieu Nous déclarons ton nom au-dessus de tout nom Nous déclarons que tu es roi Nous déclarons que tu es vie, Seigneur Nous déclarons que tu es l'espoir Nous déclarons que rien n'est plus grand que ton nom Oh Jésus, sois élevé dans ce lieu Jésus, sois élevé dans ce lieu Gloire à toi Gloire à celui qui règne Gloire au roi des rois Nous déclarons que tu es roi Alors est-ce qu'on peut déclamer ensemble Des voix qui s'unissent Et qui chantent d'une seule voix Oh oui, je te célèbre Et je me prosterne Je veux proclamer ça Ah oui, parle-lui En toi Dis-lui, Dieu, tu es Encore une fois, il lève ta voix Oui, je te célèbre Et je me prosterne Je veux proclamer Ta magie En toi, Seigneur Tout est admirable Dieu, tu es Si grand Et bon pour moi Encore une fois, déclarons dans ce lieu Oui, je te célèbre Oui, je te célèbre Oui, de tous nos cœurs On peut élever le Dieu tout-puissant Ma confiance est en toi, Seigneur Car je sais que tu es inébran En toi, tout n'est que grâce Tu es admirable Et mon âme me reconnaît Je te célèbre Encore une fois, oh oui, je te célèbre Oui, je te célèbre Oui, dans ce lieu partout Il est sans nom de tout ton cœur Je veux proclamer Celui qui lève Celui qui n'a pas de faim Celui qui est sans limite Oh, je te célèbre Encore une nouvelle vie Encore une lettre Il lève ta voix Oui, je te célèbre Je te célèbre De tout mon cœur Je te célèbre Je te célèbre De tout mon âge Je te célèbre Je te célèbre Que tu es là Que tu es pour ses rêves Encore une nouvelle vie À celui qui a tout donné pour moi À celui qui m'a tant aimé Et on va déclarer Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Oh, je veux te célébrer, je veux t'adorer Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Tu es le sain Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Tu es le sain Tu es le sain Tu es le sain Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi Oh, personne n'est comme toi Tu ne peux sauver comme toi Tu ne peux détruire comme toi Tu es à jamais Tu es à jamais Tu es à l'éternité Tu es à l'éternité Oh, à jamais tu seras Tu es à l'éternité 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 Encore une fois Sainte, 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 le Seigneur Seigneur Jésus, on peut juste venir dans ta présence ce matin S'unir d'une seule et même voix Pour déclarer que tu es sain Tu es bon Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous à la croix Merci pour ta résurrection Merci pour ta résurrection Merci pour la vie que tu nous donnes Pour tes grâces qui se renouvellent à chaque matin Nous voulons vraiment Seigneur Tu apporter notre louange et notre adoration ce matin Qu'elle puisse toucher ton coeur Qu'elle puisse te plaire Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Amen Bonne main d'applaudissement Au Seigneur ce matin Merci Seigneur Merci Seigneur Ta grandeur Ta bonté Ta sainteté Wow Merci pour ce temps de louange On est vraiment heureux de vous accueillir à l'Église Nouvelle Vie Un dimanche assez spécial Félicitations d'être ici D'avoir bravé le changement d'heure Et une bonne petite bordée de neige Mais vous êtes ici en présentiel en grand nombre Et il est bon d'être dans la maison de Dieu On est d'accord? Amen Alors je m'appelle Mathieu Desroches Moi je fais partie de l'équipe pastorale des jeunes adultes Ici à l'Église Nouvelle Vie C'est vraiment une joie de vous accueillir ici à Longueuil On salue encore une fois les gens qui nous écoutent en direct en ligne Et il se passe plein de belles choses à l'Église On est rendu neuf sites Pasteur Marc va nous parler tout à l'heure du tout nouveau site Qui a démarré la semaine dernière Et juste avant d'aller à la prédication Tout ça poursuivre dans la réunion J'ai quelques annonces pour vous Je vous invite à vous asseoir Mais salut deux, trois personnes Et ceux qui sont bien réveillés avec une heure de sommeil en moins ce matin Alors premièrement Une chose qu'on fait chaque semaine, chaque dimanche matin C'est d'accueillir chaleureusement les gens qui nous visitent Alors chaque dimanche il y a des gens qui viennent pour la première fois Puis vous êtes nos invités d'honneur Si vous êtes ici ce matin avec le changement d'heure Et en plus la météo pour la première fois Vraiment je pense que c'était un rendez-vous Il fallait que vous soyez là ce matin Et vous êtes vraiment les bienvenus On vous accueille Puis si vous êtes à l'aise à la fin Venez nous voir On a un gros chapiteau dans le hall Quand vous sortez Ça s'appelle l'espace bienvenu On va prendre le temps avec vous Répondre à vos questions Puis on a un petit sac cadeau de bienvenus Qu'on aimerait vous remettre Avec plein de choses Dont un livre écrit par pasteur Claudeude Le pasteur principal ici On vous rappelle pour les gens de l'église À chaque fin de réunion les dimanches Il y a toujours une équipe de prière qui est disponible ici Donc si vous avez besoin d'être accompagné en prière Vous avancez à la fin des réunions On est là pour vous Un gros wow ce vendredi Vendredi qui vient de passer On avait notre réunion mensuelle Jeunes adultes Nous c'est une fois par mois On était 530 jeunes adultes Qui étaient ici à Longueuil Pour entendre la parole Louer Dieu Il y a quelque chose qui se passe dans la jeunesse Que ce soit dans les ados Pour les jeunes adultes C'est incroyable Et d'ailleurs si vous avez entre 18 et 35 ans Une fois par mois Les vendredis soirs Il y a des réunions pour les jeunes adultes Donc vous êtes les bienvenus Pour toutes les femmes de l'église Ne manquez pas Ce mercredi 13 mars À 9h30 De 9h30 à 11h Et cette nouvelle vie Longueuil Il y a la réunion de prière des femmes Avec Chantal Aude Qui est l'épouse du pasteur Claude Il va y avoir également Pasteur Sonia Massot Qui va amener un message Donc vraiment ça C'est des temps d'intercession Des temps de prière pour les femmes Soyez là mercredi de cette semaine On débute aujourd'hui même La nouvelle thématique En chemin vers la résurrection On se prépare pour Pâques En fait qui va être le week-end du 31 mars Donc la série commence aujourd'hui Pour les 4 prochains dimanches Jusqu'à Pâques Et puis le but de cette série C'est vraiment de vous enseigner Sur la résurrection Pasteur Mark va prêcher là-dessus ce matin Mais toute notre foi Ça dépend de la véracité de la résurrection Si la résurrection de Jésus n'est pas vraie Notre foi est vide Mais si Jésus est ressuscité Et il l'est Alors on sait que Jésus va revenir Et qu'il va tenir ses promesses Je prépare le terrain pour vous Pasteur Mark Comme ça ça va être plus facile Quand vous allez venir prêcher Pour l'occasion de cette série Il faut absolument que vous alliez Sur le site web Ça s'affiche à l'écran lacroix.nouvellevie.com Toute l'équipe a préparé Plein de ressources d'enseignement C'est incroyable le travail Qui a été fait Il y a des articles Des capsules vidéo Des plans de lecture de la Bible Des prédications Alors lacroix.nouvellevie.com Allez jeter un coup d'oeil à ça Concernant le week-end de Pâques Ça s'en vient comme je vous ai dit Juste notez deux dates importantes Réunion de Vendredi Saint le 29 mars Donc grande réunion Va avoir deux représentations Ici à Longueuil À 16h et 19h Un message de Pasteur Ben Luthen La chorale Nouvelle Vie Va être de retour Enfin Un temps de louange De communion Et puis aussi Le dimanche 31 mars Donc dimanche de Pâques Pasteur Claude va amener le message Mais c'est vraiment un dimanche Évangélisation Dans le sens que On peut inviter des gens Chaque semaine à l'église évidemment Mais dimanche de Pâques Ça va être un dimanche Où toute l'emphase Va être mise Pour présenter l'évangile Donc prenez-vous d'avance Invitez des gens Membres de votre famille Des amis Des collègues C'est vraiment Ça va être un dimanche Qui est propice à ça Le 31 mars prochain Cet après-midi On a une célébration De baptême d'eau Et il y a 46 personnes Qui ont décidé D'accepter Jésus De le suivre Et de passer par les eaux Du baptême C'est incroyable Tellement que ça prend Deux réunions Cet après-midi Donc 15h30 17h30 C'est ouvert à tous Si vous voulez venir Entendre des témoignages Qui vont booster votre foi Soutenir les gens Qui vont se faire baptiser Soyez là Cet après-midi Et ça c'est juste Nouvelle Vie Longueuil 46 personnes Mais il y a des baptêmes aussi Sur tous les sites Il se passe des choses À Nouvelle Vie Et Jésus Sauve encore Aujourd'hui Jésus se révèle Il agit Dans la vie Des gens Et si vous voulez Prendre part D'une façon concrète À tout ce qui prend place À Nouvelle Vie Les baptêmes Les implantations d'Église La meilleure façon Une des meilleures façons En fait C'est de contribuer financièrement Évidemment Tout ce qu'on fait ici Dépend de la générosité Des gens C'est en tant qu'assemblée On donne tous Selon nos capacités Une part de notre temps De nos revenus De nos talents Mais ça fait la différence On a besoin De votre soutien financier Chaque don Peu importe le montant Nous permet de faire Ce qu'on fait De rejoindre les gens Avec l'Évangile Alors si c'est pas déjà Une habitude que vous avez Oui de donner du temps De soutenir l'Église financièrement On vous invite vraiment À le faire Joignez-vous à nous Pour ce que Dieu Est en train de faire À l'Église Nouvelle Vie C'est juste incroyable Et c'est un privilège De pouvoir donner De toute l'abondance Que le Seigneur nous permet D'avoir à travers Nos travails Nos entreprises Tout ça De pouvoir donner Et contribuer Et voir ce que nos dons Rendent possible ici Donc il y a quatre façons De donner à l'Église Nouvelle Vie Ils sont affichés à l'écran Merci à tous déjà Pour votre contribution Ce matin C'est Pastor Marc Qui va nous apporter La parole Il va débuter la série Mais juste avant On va écouter Un message Un vidéo De Pastor Claude Houdt Pastor principal ici Il est absent depuis quelques semaines Comme vous le savez À cause de petits soucis de santé Il va très bien Il se rétablit Il va être de retour bientôt Mais il y a une petite vidéo Pour nous Alors bonne réunion à tous Bonjour Nouvelle Vie Quelle joie de pouvoir m'adresser à vous Après une absence Deux dimanches Où j'ai été absent Les dimanches matins Et deux dimanches consécutifs Merci pour vos courriels Merci pour vos prières Vous m'avez manqué Vous m'avez manqué J'ai hâte Tellement hâte D'être de retour J'ai été frappé fort Par l'influenza Mais aussi Avec deux cycles Il y a de sinusite aiguë Avec les 10 jours d'antibiotiques Deux fois Et la sinusite a déclenché Une labyrinthite Et la labyrinthite C'est un problème Avec lequel je combats Depuis une trentaine d'années Mais là Ça a été la fois Ou sur une période continue De deux semaines Que ça a été le plus intense Et ça provoque C'est une infection Dans l'oreille interne Qui provoque des nausées Qui provoque surtout des vertiges Des étourdissements Des migraines terribles Des nausées Alors j'ai dû m'absenter Je suis suivi par mon médecin Bien sûr Et c'est du repos Que ça me prenait Je vais de mieux en mieux Et s'il y a une chose Parmi plein d'autres Mais s'il y a une bonne chose Qui ressort De tout ce qui prend en place Actuellement C'est un rappel Si on avait besoin d'un rappel Un rappel magnifique Que ce que je vous dis Depuis des années C'est que Nouvelle Vie N'est pas l'oeuvre D'une personne Mais il y a tout un Dream Team Qui sert ensemble Et moi j'ai été ébloui Pendant cette courte absence Je veux remercier Tous ceux qui ont fait Un travail si extraordinaire Des communications Aux différents comités De direction Comité exécutif Comité de direction Comité des directeurs Les coms La mise en ligne Les prédicateurs Quelle équipe De communicateurs Communicatrices Dieu a rassemblé Vous aimez Vous aimez la présence de Dieu Vous aimez et supportez La vision de l'Église Et quel réconfort Quelle source d'encouragement Pour moi De voir tout continuer Les baptêmes d'eau Qui se multiplient Les sites Qui grandissent Et votre support Et votre générosité Qui continue Alors merci Je vais vous annoncer Aujourd'hui Je vais être de retour Dimanche prochain Le 17 mars Et je vais prêcher La résurrection Et j'ai tellement hâte À dimanche prochain À Longueuil Et en ligne Et ce matin C'est Pasteur Marc Qui va apporter la parole Je sais que vous allez être bénis Je tiens à le remercier Pour tout ce qu'il a accompli Ce qu'il représente Pour Nouvelle Vie Bien sûr Comme président De l'Institut de théologie Pour la francophonie Mais aussi Comme pasteur Avec nous ici Responsable de nos neuf sites Maintenant C'est un travail extraordinaire Remarquable Dieu lui donne Cette sagesse Et cette passion Et cette vision Et je sais que ce matin Il va être une bénédiction Alors Sans plus tarder C'est lui Qui va vous dire Un mot Sur notre tout dernier site Notre première réunion New Life English Qui a pris place La semaine dernière Puis Place à la parole de Dieu Place à la prédication En route Vers la résurrection Bon dimanche Et à la semaine prochaine Le dimanche qu'on avance l'heure est toujours le pire dimanche dans l'année pour un pasteur La perte d'une heure de sommeil Pour notre équipe Nos bénévoles Qui arrivent déjà une heure Déjà bonne heure Le dimanche Et une perte d'une heure de sommeil Pour moi Là il va falloir que j'attends six mois Pour rattraper cette heure Et en plus on ajoute la mauvaise température ce matin Mélange de pluie Neige Le vent Alors Une bonne main d'appréciation pour notre équipe Et nos bénévoles Et chacun de vous Qui vous êtes déplacés Malgré vous êtes là Vous êtes à l'heure Vous êtes en devoir Yes Merci Malgré ça Et à tous nos amis Qui écoutent la réunion en ligne Dans le confort de leur salon On vous salue Merci d'être là aussi On est heureux de vous souhaiter la bienvenue Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin J'ai eu le privilège de lancer notre neuvième multisite dimanche après-midi dernier En anglais New Life Church Attends, 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 attends New Life Church Avec plus que 500 personnes pour la première réunion Wow Standing room only Dans l'auditorium Une atmosphère électrique, énergique et divine Et comme vous savez, Nouvelle Vie a maintenant neuf sites Sept français, un espagnol et un anglais Combien c'est que les anglais ont besoin de Jésus aussi Alors, merci Seigneur pour le lancement de New Life Church Et je profite du moment pour vous présenter le pasteur de New Life Selvin Cortez et son épouse Kelly Que j'invite ici en avant sur la plateforme Afin de mettre un visage avec le nom Soitons le bienvenu à Selvin Kelly Cortez Selvin fait partie de l'équipe pastorale Nouvelle Vie Depuis ce mois ici A deux jours semaine pour l'instant Mais un jour à temps plein Il est aussi professeur temps plein à Concordia Photographe professionnel Mais il répond à l'appel de Dieu pour être le pasteur de New Life Church Selvin et Kelly sont matures, sages à l'écoute de Dieu Ils sont dévoués à Jésus ainsi qu'au service de son Église Et Selvin est aussi dévoué à la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu Et au ministère pastoral On est tellement heureux de les souhaiter la bienvenue sur l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle Vie Comme le pasteur de New Life Son seul défaut Est qu'il est partisan des cowboys de Dallas Presque impardonnable pour moi Mais bon On est quand même heureux qu'il ait répondu à l'appel de Dieu Selvin, Kelly et aussi ses trois beaux enfants qui sont avec nous ce matin Mathieu, David, Grace, levez-vous On les souhaite la bienvenue aussi Bienvenue sur l'équipe Nouvelle Vie Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu pour être le pasteur de New Life La prochaine réunion, c'est le 7 avril, 16h30, ici dans le sanctuaire On a lancé la première réunion, on l'a lancé dans l'auditorium Mais maintenant, nous allons être dans le sanctuaire Afin qu'il y ait la place pour tout le monde 7 avril, 16h30 Invitez vos amis et voisins et collègues anglophones On est une fois par mois tous les premiers dimanche du mois Pour l'instant Mais éventuellement à toutes les semaines Quand les ressources nous permettent Alors une bonne main d'applaudissements pour New Life Church Et ce que le Seigneur fait Merci Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Donnons une acclamation, une ovation debout au Seigneur Pour tous qui prennent place à l'Église Nouvelle Vie Dans toutes les langues, tous les sites, partout Les jeunes adultes, les ados, les sites anglais, français, espagnol Comment tous sont écrits de joie pour tous qui prennent place à l'Église Nouvelle Vie Merci Seigneur C'est excitant Fait vous asseoir, merci Je suis heureux de lancer cette nouvelle série de messages sur la résurrection Un sujet d'importance souprême Comme nous voyons dans cet échange entre Jésus Et un secte juif qui ne croyait pas à la résurrection Marc 12 Les sadduciens qui disent qu'il y a point de résurrection Viennent auprès de Jésus avec une question Et Jésus leur répondit N'êtes-vous pas dans l'erreur Parce que vous ne comprenez ni les Écritures Ni la puissance de Dieu N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse Dieu n'est pas le Dieu des morts Mais des vivants Vous êtes grandement dans l'erreur De ne pas croire en la puissance de Dieu Pour non seulement ressusciter Jésus Mais nous aussi un jour N'est pas seulement une erreur selon Jésus Mais une grave erreur Une erreur qui nous coûtera notre âme et notre éternité Et non seulement que la résurrection est importante En tant que croyance et conviction Mais la résurrection de Jésus Est l'événement le plus marquant de l'histoire du monde Elle est absolument et sans aucun doute L'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité Et surtout le plus important pour l'Église chrétienne Elle est plus importante que Noël Que la Pentecôte Que Vendrée du Saint même Le Nouveau Testament mentionne la résurrection Plus souvent que la crucifixion Car sans la résurrection La crucifixion est la mort d'un autre faux Messie Parmi plusieurs Et Noël est une histoire mythique C'est la résurrection qui ajoute le saut de crédibilité Sur toutes ces histoires Elle est la preuve que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est Le Fils de Dieu Le Messie Le Sauveur Seigneur Et Rédempteur Jésus est mort pour nos péchés Mais il est ressuscité pour notre salut Une bonne main d'applaudissements Il est qui dit il est La résurrection c'est le saut Et pour cette raison nous croyons que la résurrection est le signe Parmi tous les signes Confirmés par Jésus en réponse à des gens qui lui demandaient un autre signe Un autre miracle On veut une autre preuve que tu es le Fils de Dieu Après tout ce que Jésus avait déjà fait On a le passage ici Les pharisiens souverains se mirent à discuter avec Jésus Et pour l'éprouver lui demandèrent un signe venant du ciel Jésus soupire profondément son esprit Ce n'était pas la première fois Il dit pourquoi cette génération demande-t-elle un signe et un autre signe et un autre signe Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas Qui est le miracle de la résurrection après trois jours Et Jésus avait raison Car une fois que Jésus est ressuscité Que voulons-nous de plus ? Que pouvons-nous demander de plus ? Comprenez, je crois au miracle Mais même si Dieu n'opérera plus aucun miracle pour moi Pour le reste de mes jours Ma foi ne sera pas du tout ébranlée Car Jésus est ressuscité Mon salut est garanti Et mon avenir au ciel aussi Je n'ai besoin de rien de plus Jésus est ressuscité Come on, une bonne main d'applaudissements Jésus est ressuscité J'ai besoin de rien de plus Parce que Jésus est ressuscité Il n'est plus nécessaire de rechercher des preuves de plus Ni des signes, ni des miracles, ni des manifestations prophétiques Ou quoi que ce soit Nous n'avons plus à chercher, questionner, douter La résurrection est le saut sur la véracité des Écritures La crédibilité de Christ et la fidélité de Dieu à sa parole et ses promesses Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance De promesses incontournables et inébranlables Et la résurrection est la preuve de tout ça Notre Dieu est un Dieu d'alliance Comme bien décrit par le prophète Jérémie ici Ainsi par l'Éternel Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour Et mon alliance avec la nuit En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps Alors aussi mon alliance sera rompue Qui veut dire qu'aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique N'a jamais réussi et ne réussira jamais D'empêcher le lever et le coucher du soleil Ainsi que le va-et-vient de la Marie Et le passage du temps et le changement des saisons Et c'est la même chose avec l'alliance de Dieu envers nous Aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique Peuvent empêcher que Dieu ne soit pas fidèle à son alliance L'ancienne alliance avec Israël et la nouvelle alliance avec nous L'alliance qui nous assure une nouvelle vie Un nouveau coeur, une vie régénérée et remplie de la vie, la plénitude et la puissance du Saint-Esprit Ce que Dieu dit qu'il va faire, il va le faire Ainsi que son alliance avec l'Église Quand Dieu dit que même les portes de l'enfer ne peuvent l'empêcher de bâtir et bénir son Église Ça veut dire qu'il va bâtir et bénir son Église Comme qui fait aujourd'hui L'Église n'a jamais été plus forte et plus fréquentée Et cela malgré l'opposition, le mépris, la culture laïque, l'hostilité et l'indifférence des médias Les mensonges et les attaques de l'ennemi Et les tentatives de rendre l'Église silencieuse et ou obsolète L'Église chrétienne aujourd'hui croître L'Église multiplie, l'Église avance selon la promesse de Dieu Ici et partout dans le monde Dieu fait ce qu'il dit qu'il va le faire L'Église de ma fille Ashley et son mari James qui demeurent à Tampa en Floride, Grace Family Church Savez-vous qu'ils ont loué le stade des Buccaneers de Tampa pour le dimanche de Pâques Une seule Église avec huit sites vont remplir un stade de football pour célébrer la résurrection de Jésus Et témoigner que non seulement que Jésus est vivant, l'Église est vivante aussi ici et partout dans le monde C'est l'alliance, c'est la promesse de Dieu ça Parce que Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire Il a promis l'arrivée de Jésus, Jésus est arrivé Il a promis la mort de Jésus, Jésus est mort Il a promis la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité Il a promis le retour de Jésus un jour, Jésus reviendra Il a promis notre résurrection un jour et nous allons être ressuscités Ou au moins changés si nous sommes encore vivants à son retour Il a promis une éternité de gloire en sa présence pour ses enfants Nous allons avoir une éternité de gloire en sa présence Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire Et c'est pour cette raison que la résurrection est plus qu'une croyance pour nous Elle est une source d'inspiration et d'encouragement Même dans les périodes les plus difficiles Historien théologien renommé Jarislov Pélican a dit Si Christ n'est pas ressuscité, rien d'autre est important Mais si Christ est ressuscité, rien d'autre est important C'est bien dit ça Jésus est vivant La vie éternelle m'attend Je n'ai pas à m'inquiéter de rien Même pas la mort La résurrection annonce la mort de la mort Un bon applaudissement J'ai rien à m'inquiéter Parce que sa résurrection garantit notre résurrection Sa résurrection garantit ma résurrection L'apôtre Paul a bien dit Même maintenant Christ est ressuscité des morts De même nous aussi revivrons en Christ Dont le titre de mon message En chemin vers ma résurrection En chemin vers une éternité Dans un corps glorifié et dans un lieu glorifié Ce que nous appelons le renouvellement de toutes choses Savez-vous qu'est-ce qui nous attend Dieu est grâce à la résurrection de Jésus Une éternité où tout est renouvelé Qu'est-ce qui nous attend un jour C'est ce que j'appelle le renouvellement de toutes choses Le renouvellement de la terre Et le renouvellement de notre corps La Bible éclaire l'Apocalypse 21 Et je vis descend du ciel D'auprès de Dieu La ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse Qui s'est parée par son époux Le ciel descend sur la terre Avec des dimensions précises Ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem Qui est la capitale Mais avec la terre et les cieux Rénouvelés, purgés, purifiés et perfectionnés Et ça c'est confirmé par tous les Écritures L'Ancien Testament, le Nouveau Testament Apocalypse 21 encore Et celui qui est assis sur le trône dit Voici, je fais toutes choses nouvelles Le prophète Isaïe Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre L'apôtre Paul ajoute sa voix L'apôtre Pierre Mais nous attendons selon sa promesse Et Dieu est fidèle à ses promesses De nouveaux cieux et une nouvelle terre Où la justice habitera Enfin, la justice Qui veut dire non seulement qu'on attend Une nouvelle terre Mais une nouvelle culture Un renouvelement non seulement écologique Environnemental Mais sociologique et spirituel Le renouvelement de la terre C'est ça le ciel, c'est ça ce qui nous attend Comprenez, Dieu n'a pas créé cette terre merveilleuse Pour en débarrasser Mais Dieu a créé la terre Pour qu'un jour Elle soit renouvelée pour nous Et habité par nous Ses enfants Le peuple de Dieu On a des indices de cette vérité partout Proverbe 10-30 Le juste ne chancelera jamais Mais les méchants n'habiteront pas la terre Matthieu 5 Jésus ajoute sa voix Heureux les doux, les humbles Ceux qui sont dépendants sur Dieu Car quoi? Ils hériteront la terre Le psaume 37 Les justes posséderont le pays Et ils demeureront à jamais Comme je l'ai dit Dieu n'a pas créé cette belle terre Pour s'en débarrasser un jour Mais pour la rendre à son ancienne gloire Alors N'inquiétez-vous pas Et ne soyez pas déprimés Si vous n'avez pas l'occasion De voyager Et visiter le globe Comme certains ont Et de visiter les milliers D'endroits magnifiques Et majestueux Qui existent Sur notre planète Vous allez avoir Une éternité pour le faire Quand nous voyons Jean Nous voyons déjà Des indices du paradis Sur la terre Vrai ou faux? Quand on voyage Parfois On voit des endroits Wow Ici au Québec Au Canada Partout dans le monde Il y a des moments Parfois qu'on arrête Par des scènes Et pousse des flantes On dit Qu'il faut arrêter Émerveiller Parce qu'on dit Wow C'est des indices Du paradis Les indices De la création Merveilleuse Du Seigneur Mais un jour Ça va être encore Plus wow Parce que nous allons Voir la beauté De la terre Sans les effets De la chute Ça va être La beauté de la terre Rénouvelée Dans sa perfection C'est ce qui nous attend Bonne main d'applaudissements Pour cela Le Seigneur va renouveler Les cieux et la terre Avec la capitale La nouvelle Jérusalem Et ce n'est pas seulement La terre Qui sera renouvelée Mais nous aussi Le ciel Et la glorification De la terre C'est l'endroit Où nous allons passer L'éternité Mais la résurrection Notre résurrection Et la glorification De notre corps La résurrection De Jésus Garantit Notre résurrection Mais Avec un nouveau corps Glorifié L'apôtre Paul Le dit tellement bien En 1er Corinthien Ainsi en est-il De la résurrection Des morts Le corps Est semé Corruptible Il ressuscite Incorruptible Il est semé Méprisable Il ressuscite Glorieux Il est semé Inferme Il ressuscite Plein de force Il est semé Corps animal Il ressuscite Le corps spirituel Le corps glorifié Que veut dire Un corps glorifié Un corps glorifié Un corps glorifié Veut dire Un corps parfait Vision 20-20 Parfaite santé Parfaite énergie Un corps parfait Qu'est-ce que ça veut dire Un corps glorifié Ça veut dire Un corps qui ne vieillit plus Tous les femmes disent Enfin Enfin Ce serait plus nécessaire D'acheter Des bouteilles De crème À 150 dollars La petite bouteille Pour préserver Notre jeunesse Et tous les hommes disent Amen Mais entre temps Continuez Ça nous fait du bien Mais un jour Un jour Un corps parfait Glorifié Un corps wow Pour tous les hommes Qui se regardent Dans le miroir le matin Et disent Wow Un jour Ça va être encore Plus wow C'est-ce qu'il a déjà dit Un homme regarde son corps Dans le miroir le matin Et dit wow Son épouse regarde son corps Et dit Wow Un corps glorifié Qu'est-ce que ça veut dire ça Un corps glorifié Un corps glorifié En a-tu des indices De cela dans les écritures ? Oui Un des meilleurs indices D'un corps glorifié Il semble être Jésus Après sa résurrection Ça dit Même maintenant Christ est ressuscité Des morts Il est Les promesses Le premier De ceux Qui sont morts Alors C'est encore l'alliance Parce que Jésus est ressuscité Dans un corps glorifié Nous avons la promesse Que nous allons avoir Un corps glorifié Et qu'est-ce que ça veut dire Sur un corps glorifié ? Mais quand on jette un regard Sur les évangiles On voit que Jésus Dans son corps glorifié C'était quand même son corps Et on voyait Qu'il marchait Il voyageait Il parlait Il discutait Il mangeait Tous les hommes Tous les hommes disent La dernière chose Que Jésus a faite Avant sa crucifixion C'est manger avec ses disciples La première chose Qu'il a faite Après la résurrection C'est cuisiner Un déjeuner Sur le bord de la plage Pour manger avec ses disciples La première chose Que nous allons faire Au ciel C'est manger Encore une fois Un souper au ciel Jésus aime manger Et moi Je veux être plus comme Jésus Alors quand je mange Je mange parce que Je veux être comme Jésus Ça c'est le nouveau corps Ça c'est le corps glorifié Et surtout Quand on jette un regard Sur Jésus Jésus était identifiable Ça c'est important ça Il savait que c'était Jésus C'était pas un fantôme C'était pas un esprit C'était Jésus C'est important ça Ce fut Jésus Avec les marques De sa vie sur la terre C'est comme ça Que les disciples ont connu C'est vraiment Jésus Comprenez quelque chose Nous allons pas passer Une éternité Avec des créatures Sans visage Étrangers au ciel Ou qu'on se reconnaît pas Quand moi j'arrive au ciel Moi je vais aller voir Ma mère Je vais connaître ma mère Ma mère va me reconnaître C'est notre espérance Nous allons être identifiables Ça va être vous Et ça va être moi Est-ce que je peux entendre Une amène à cela Mais dans un nouveau corps Un nouveau corps Ça va être nous Vous et moi C'est notre espérance C'est ce qui nous attend Grâce à la résurrection de Jésus Qu'est-ce qui nous attend C'est une nouvelle terre Un nouveau corps Dans la présence de Dieu Et je vis descendre du ciel D'auprès de Dieu La ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse Qui s'est parée pour son époux Et j'entendis du trône Une forte voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu Avec les hommes Il habitera avec eux Ils seront son peuple Et Dieu lui-même Sera avec eux Non seulement une nouvelle terre Nouveaux cieux Nouveaux corps Mais Dieu sera présent Avec nous Pour l'éternité Il sera avec eux Et en plus L'Apocalypse nous dit Qu'ils verront son visage L'Apocalypse 22-3 Dieu sera là Et ils verront son visage Quel privilège Une source de terreur pour certains Mais une source de merveille Wow D'anticipation Pour ceux qui sont prêts Et préparés Ils verront son visage Pour la première fois Dans l'histoire de l'humanité L'homme verra le visage de Dieu Pour la première fois Depuis l'éternité L'homme verra la face de Dieu Dans toute sa splendeur Son amour Sa compassion Sa puissance Sa sainteté Sa gloire L'homme verra son visage Resplendissant Un privilège Jamais accordé À qui que ce soit Depuis toujours C'est Jésus qui l'a dit En Jean 1 Personne n'a jamais vu Dieu Personne Jamais Mais c'est le privilège Accordé seulement Et uniquement À ceux qui sont nés de nouveau Qui seront au ciel Justifiés par leur foi En Christ Et qui fixent leur regard Sur le ciel Et qui anticipent son arrivée De vivre en sa présence Pour toujours Et qui ont hâte de voir Son visage Combien ont hâte de voir Le visage du Seigneur Et demeurer en sa présence Levez vos deux mains Partout Isaïe chapitre 11 nous dit Il ne se fera ni tort Ni dommage Sur toute ma montagne sainte Il part du ciel Car la terre sera remplie La terre renouvelée De la connaissance De l'éternel Comme le fond de la mer Par les eaux Qui le couvrent Il n'y a pas Un endroit Au fond de la mer Qui n'est pas touché Par l'eau Vous êtes d'accord avec moi Puis il n'y aura pas Une place Une place sur la nouvelle terre Qui ne serait pas touchée Par la présence de Dieu La connaissance Et la conscience De la présence du Seigneur Dont la raison Que non seulement Nous attendons le ciel Mais nous l'anticipons Nous y aspirons Parce que c'est le lieu Où Dieu est Dont la raison Qu'il ne faut jamais demander A quelqu'un Voulez-vous aller au ciel Qui ne voudra pas aller au ciel Même la personne Qui ne croit pas au ciel Il dirait Si il y a un ciel Ben oui J'aimerais y aller au ciel Il ne faut jamais demander Voulez-vous aller au ciel Il faut demander la question Voulez-vous être avec Jésus Pour l'éternité Parce que c'est ça Le ciel Dans la présence Du Seigneur Jésus-Christ Et si on n'aime pas La présence de Jésus ici Pourquoi qu'on aimerait La présence de Jésus Pour l'éternité Mais si vous aimez La présence de Jésus ici C'est pour ça C'est pour ça que vous êtes déplacés Malgré l'heure perdue Et malgré la température Vous allez avoir la présence de Christ Pour l'éternité Comment une bonne main d'applaudissements C'est là que Dieu sera Partout, partout, partout L'apôtre Paul était toujours conscient De qu'est-ce qu'il attendait C'est pour ça qu'il dit des choses comme Nous sommes donc toujours pleins de confiance Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps Nous demeurons loin du Seigneur Et nous aimons mieux quitter ce corps Et demeurer auprès du Seigneur Être au ciel C'est d'être auprès du Seigneur L'apôtre Paul savait Il dit quelque chose de semblable aussi Philippiens 1 Il dit J'ai le désir de m'en aller Et d'être avec Christ Ce qui est de beaucoup le meilleur Mais à cause de vous Il n'est plus nécessaire Que je demeure dans la chair Vous comprenez quelque chose La préservation de la vie sur la terre Est un instinct placé en nous par Dieu Il est nécessaire que nous soyons là Ici, vivants Le plus long que possible Mais nous avons quand même en nous Cette réalité Et ce désir ardent De voir Jésus Quand la fin arrive Quand le temps arrivera De notre décès, de notre mort Nous avons cette assurance Que c'est Christ qui m'attend Il y a une récompense C'est Jésus qui m'attend C'est pour ça que l'apôtre Paul Parlait comme ça Il dit C'est bien sur la terre On veut servir le Seigneur C'est bien que je sois là Mais oh j'ai hâte J'anticipe J'aspire Voir le Seigneur C'est pour ça que je dis La résurrection Enlève la terreur de la mort La mort La douleur The sting of death L'aiguillon C'est enlevé Parce que nous savons Qu'après la vie ici Nous avons la vie Avec Jésus Pour l'éternité C'est pour ça que ma mère Sur son lit de mort Juste avant de passer A l'éternité Elle chantait le chant Quel beau jour ce sera Quand mon Jésus reviendra Quand il me prendra la main Me conduira vers son lieu sien What a beautiful day That will be Parce qu'elle savait Qu'est-ce qu'il attendait L'autre côté de la porte C'était la présence de Christ La résurrection de Jésus Nous garantit Notre résurrection En sa présence Est-ce que je peux entendre Un emmène à cela? Une éternité renouvelée Nous attend Dans la présence de Dieu Voir le visage de Jésus Glorifier Mais aussi Qu'est-ce qui nous attend? C'est un lieu Intéressant Un lieu actif Ils vont voir Ça va être intéressant au ciel Ils vont voir l'action L'activité C'est pour ceux-là Qui sont devant Le trône de Dieu Ça nous dit en Apocalypse Et le serre Jour et nuit Le ciel C'est le service C'est le fruit C'est la production C'est l'activité Il y a des choses Qui vont prendre place Pour l'éternité Moi j'ai grandi à l'église Moi j'ai grandi dans l'église Le cas du dimanche Depuis que je suis enfant Quand j'entendais Les histoires du ciel Et l'enfer Je pensais que j'avais le choix Entre l'éternel tourment Ou l'éternel ennui Je me suis dit Le ciel Ça ne semble pas être Trop trop fun Le ciel Mais il va avoir l'activité Ça nous dit Que la Nouvelle Jérusalem Les portes ne seront jamais fermées Il va avoir aller Retour Va et viens Ce n'est pas l'éternel ennui Ce n'est pas juste une vacance Un centre de retraite Pour l'éternité C'est triste quand on a cet été-là C'est du ciel C'est comme si on flotte Sur des nuages Avec des ailes On va jouer de la harpe On va manger le fromage De la crème C'est pas ça le ciel Ça nous dit Qu'il va y avoir des rues Des arbres Des animaux Des nations De l'eau Des bâtiments Avec du voix Et viens On va parler On va marcher On va agir On va manger Et c'est certain Qu'il va y avoir Des chants Au ciel C'est certain Qu'on va spontanément Crier Wow Et louer Et adorer Et chanter Dans la présence De Jésus Mais nous n'allons pas Passer l'éternité À chanter Ça c'est un autre mythe Qu'on entend Parlant du ciel Si vous voulez Me décourager du ciel Dites-moi Qu'on va chanter Pour l'éternité Regarde-moi J'aime chanter Mais après 30 minutes On va passer à d'autres choses Non je comprends Oui Nous allons louer Et chanter Et on va chanter C'est vrai Et louer Pendant l'éternité Mais pas Pour l'éternité Il va y avoir D'autres choses Qui prennent Une place Louer Adorer Chanter Ça va être facile Et spontané Mais il va y avoir L'action L'activité Ça va être intéressant Être au ciel Puis en plus Ça nous dit Ça va être un lieu parfait Rempli de joie Jésus et Paul Décrivent plus qu'une fois Le ciel Comme le paradis Aussi une des descriptions Capitre Sans la douleur Sans la douleur Sans l'angoisse Sans le deuil Ça va être la joie Parfait Ça va être le paradis Ça va être un lieu de liberté Liberté Libre du péché Libre de la maladie La dépression Le malheur La tristesse La douleur Ça va être une joie naturelle Et spontanée Vous savez Il y a trois moyens Trois moyens Que Jésus Nous libère du péché Il y a la justification Jésus nous libère Des conséquences du péché La sanctification Jésus nous libère De l'influence du péché Mais un jour La glorification Où ce qu'on est libéré De la présence du péché Et du diable Quelqu'un a déjà dit Le ciel C'est où Dieu Ne cache jamais sa face Et où ce que Satan Ne demande jamais Mais sa face Nous allons être libérés Pour vivre dans la joie Parfaite Pour l'éternité Comment on a une bonne Mince d'applaudissements Une acclamation au Seigneur Merci Seigneur Pour cette réalité Et cette vérité Isaïe a décrit justement Ce lieu de bonheur En Isaïe 25 Isaïe nous donne Plusieurs aperçus Indices De qu'est-ce qui nous attend Isaïe 25 C'est merveilleux Il dit L'éternel des armées Prépare à tout son peuple Sur cette montagne Ça c'est le lieu Où Dieu est Où il sera pour toujours Le ciel Il prépare un festin De mets succulents Tous les hommes disent Il prépare un festin De vins vieux Tous les femmes disent De mets succulents Pleins de moelle De vins vieux Clarifiés Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais j'imagine que c'est positif Et sur cette montagne Il anéantit le voile Qui voile tout le peuple La couverture Qui couvre toutes les nations Il dit C'est le moment De la révélation Il n'y a plus de voile Pour cacher Dieu Il anéantit la mort Pour toujours Le Seigneur l'éternel Essuie les larmes De tous les visages Il fait disparaître De toute la terre L'opprobre de son peuple Ça c'est bien dit Ça c'est la fin de la honte C'est la fin de la moquerie C'est la fin du ridicule C'est la fin de la persécution Que bien des chrétiens endurent Parce qu'il dit En ce jour-là L'on dira Voici C'est notre Dieu Enfin La révélation De qui Dieu est Ça c'est notre Dieu Et ça va être dit Avec louange Acclamation Admiration On va dire C'est notre Dieu C'est lui En qui nous avons confiance C'est lui Qui nous sauve C'est l'éternel En qui nous avons confiance En anglais Ça dit Pour qui nous avons Attendu longtemps Waited with patience Et là il termine En disant Soyons dans l'allégresse Et rejouissons-nous De son salut Combien ils sont d'accord Il ne faut pas attendre le ciel Pour sauter d'allégresse Et se rejouir On se rejouit d'avance Parce qu'on sait Que la résurrection de Jésus Nous garantit La vie dans la présence de Dieu Et la révélation de Dieu Où est-ce qu'on va être fier On va être rempli D'admiration Adoration Acclamation Puis on va dire Voici mon Dieu Pour l'éternité En sa présence Comment on a une bonne main D'applaudissements au Seigneur Poussons le cri de joie Yes C'est ce qui nous attend C'est ce qui nous attend Ça c'est des indices bibliques Des choses qui nous attend Mais autre chose qui nous attend Au-delà de notre imagination Un bonheur inimaginable C'est pour ça que l'apôtre Paul A dit en 1 Corinthiens 2 Mais comme il est écrit Il dit Ce sont des choses Que l'œil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses Que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Des choses incroyables Inimaginables Et Dieu sait Qu'est-ce qui nous attend Et Dieu anticipe L'éternité pour nous Nous on a des indices du ciel Mais Dieu ici C'est quoi le ciel Et Dieu voulait tellement Le ciel Dieu voulait tellement Passer l'éternité Avec nous Avec ses enfants Que selon Dieu La misère de la terre La misère de l'humanité Depuis des siècles Et des siècles Vaut le ciel La récompense Vaut le prix payé Et ça inclut La souffrance de Jésus Même la souffrance De mon fils Et vaut le ciel Gagner le ciel Pour ceux qui mettent La foi en Christ Il y a quelque chose Qui nous attend Qui est inimaginablement bien Jamais entendu Impossible de décrire Et la bonne nouvelle En dernier C'est que c'est Pour l'éternité Un lieu renouvelé Parfait En présence de Christ Pour l'éternité Comme que Dieu est sans fin Nous allons être sans fin C'est C.S. Lewis Qui a dit ceci Termin dans quelques instants Si j'y découvre en moi-même Un désir Qu'aucune expérience Dans ce monde Ne peut satisfaire L'explication La plus probable Est que j'ai été créée Pour un autre monde Un autre royaume Et c'est bien dit ça On vit comme Avec une perpétuelle Insatisfaction On sait qu'il y a Quelque chose d'autre Nous vivons toujours Avec la notion La pensée Que All good things Come to an end Mais pas au ciel Mais c'est vrai Peu importe Le moment de joie Plaisir Rire Repos Fraternité Que nous vivons Ici-bas On est toujours conscient Que c'est temporaire On vit un moment Incroyable Mais on sait que Ça va finir ça Il va y avoir Une fin à ça Peu importe Les moments de plaisir Un peu comme C.S. Lewis dit Peu importe Le bonheur Qu'on vit ici-bas On est toujours hanté Par notre mortalité Et la réalité Que même les moments Les plus plaisants Et agréables Sont passagères Même les moments Les plus précieux Sont teintés Par la réalité Sont teintés Par la corruption La maladie La dysfonction Le rejet La perte Le mal On a toujours Cette conscience C'est bien ce que je vis Mais ce n'est pas parfait Une certaine insatisfaction Et comme C.S. Lewis dit C'est probablement Parce que j'ai été créé Pour un autre monde Et un autre royaume Et c'est vrai Nous avons été créés Pour le royaume De Dieu éternel Où est-ce que nous allons Vivre le bonheur Et nous allons vivre La joie Et la perfection Mais sans la notion Que ça va terminer bientôt Sans la notion De la dysfonction Et le mal Et le péché Et la maladie Et la corruption On va avoir cette notion Que ce que je vis là C'est pour toujours C'est pour l'éternité On anticipe On aspire On attend ce jour Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous encourage De lire la fin De votre Bible L'Apocalypse 21-22 Vous allez avoir Des descriptions Incroyables Du ciel Qui termine Dans cette description Incroyable Du plaisir La gloire La majesté Du ciel Avec le peuple De Dieu Dans un corps glorifié Puis termine avec Et ils régneront Au siècle Des siècles Wow Régneront Du siècle Des siècles Et c'est pour ça Notre travail Notre travail Notre dévouement Notre service Notre sacrifice Nos prières Ne sont pas vains Le ciel impacte Pas seulement Notre mort Mais notre vie La résurrection Et la promesse De la résurrection Ce n'est pas seulement Une question De notre mort C'est une question De notre vie N'est-ce pas Ce que l'apôtre Paul nous enseigne Dans son récit magnifique Sur la résurrection En 1 Corinthien Chapitre 15 Où il réfléchit Sur la vie chrétienne Si Jésus N'est pas ressuscité Remarque Qu'est-ce qu'il dit Si Christ N'est pas ressuscité Notre prédication Est vaine Notre foi Est vaine Nous sommes encore De nos péchés Et perdus Nous sommes Les plus malheureux Et misérables De tous les hommes Parce qu'on fait Tout ça pour rien Et par la suite Il commence A demander des questions Si Christ N'est pas ressuscité Pourquoi sommes-nous À toute heure En péril Et à chaque jour Je suis exposé À la mort Pourquoi j'ai combattu Qu'on les bête À Éphèse Quel avantage Me revient-il Si les morts Ne ressuscitent pas Mangeons Buvons Car demain Nous mourrons En autre mot Si Jésus N'est pas ressuscité Vivons pour aujourd'hui Les plaisirs Sensorieux Et sensuels Si les morts Ne ressuscitent pas Mangeons Buvons Car demain Nous mourrons Et si Jésus N'est pas ressuscité Que ça donne De prêcher Prier Travailler Que ça donne De souffrir De sacrifier Notre sommeil Comme ce matin Et notre argent Et notre énergie Et notre confort Et se déplacer Même quand Ça prend un effort Et même parfois Sacrifier notre réputation Qu'est-ce que ça donne? Les combats Et les conflits Et les charges Sont futiles Et inutiles On est misérable Pour rien Si Jésus N'est pas ressuscité Mais il est ressuscité Dans la raison Que Paul termine Son écrit avec Mes grâces Sois rendues À Dieu Qui nous donne La victoire Par notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité Bien aimé C'est pas toujours facile Il y a des combats Des sacrifices Des efforts Un prix à payer Mais il dit Soyez fermes Inébranlables Travaille de mieux en mieux À l'oeuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne sera pas vain Dans le Seigneur Et nos prières Ne sont pas vains non plus Est-ce qu'on peut se lever Tous ensemble Tout le monde En arrière Jusqu'ici En avant Et poussons un cri De joie Avec une ovation Une acclamation Ce n'est pas vain Mes efforts Mes prières Ma générosité Les sacrifices Les déplacements Ce n'est pas vain Parce que Jésus Est ressuscité D'avoir un site Nouvelle vie Puis un deuxième site Nouvelle vie Puis un troisième Un quatrième Un neuvième Bientôt un dixième Seigneur Multipli Oui on a les mains pleines Oui ça coûte l'argent Et l'effort Et le travail Et le fardeau Mais Seigneur On veut que tu ajoutes Et t'ajoutes Et t'ajoutes On est prêt à travailler En anglais Espagnol Français Seigneur Peu importe les langues Seigneur On va continuer À travailler Jusqu'au retour De Jésus Parce que ce n'est pas vain On est fort Inébranlable Et on travaille On va célébrer Dans un instant La résurrection En préparant pour Pâques Le chemin En chemin Vers la résurrection On va célébrer Notre résurrection Sa résurrection C'est ma résurrection Nous sommes en chemin Vers notre résurrection Comprenez quelque chose En cet instant même Dieu est en train De faire deux choses Dieu est en train De préparer Le ciel Pour nous Il est en train De préparer le ciel Pour nous Je vais préparer Une place pour vous Mais en même temps Il est en train De nous préparer Pour le ciel Il travaille À nous préparer Il prépare une place Mais il nous prépare En même temps Alors n'oublions jamais Mais la vie ici-bas Avec tous ces défis Pression, problèmes Déceptions et peines N'est pas notre destinée éternelle Vivons avec un œil Sur notre avenir éternel Un jour Nous allons dire Voici notre Dieu Ça vaut la peine Est-ce qu'on peut célébrer Nous allons terminer cette réunion Avec un moment de célébration On a chanté le chant Il est qui dit qu'il est Dieu est qui dit qu'il est On va le chanter ensemble Même si vous êtes à la maison Ou peu importe Ce que vous êtes Je vous invite À célébrer avec nous Chantez Poussez un cri de joie Dansez si vous voulez Vous voulez Parce que sa résurrection C'est ma résurrection Come on Ce n'est pas ensemble Il est qui dit qu'il est On y va nouvelle vie C'est ce que tu es Oui c'est ce que tu es Oui c'est ce que tu es Oui c'est ce que tu es Seigneur Oui tu agis encore aujourd'hui Tu es le roi des rois Oui tu es Tu ne changes pas Oui c'est ce que tu es On y va nouvelle vie Oui c'est ce que tu es 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 Ta bienveillance Ta sécurité Oui ta grâce et ta belle Oui c'est ce que tu es C'est ce que tu es C'est ce que tu fais C'est ce que tu agis C'est ce que tu transformes Et nous t'élevons Hallelujah Et ensemble Oui tu traces un chemin Tu traces un chemin Au Père des mines Tu es le roi des rois Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Hallelujah Tu traces un chemin Au Père des mines Tu es le roi des rois Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Est-ce que je peux vous entend Déclarer Oui tu traces un chemin Ensemble Tu traces un chemin Au Père des mines Je te dis professe Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu as Merci d'avoir été avec nous On espère que ce message A été un encouragement Pour ta foi Chaque semaine On se donne rendez-vous Pour vivre ensemble L'église en direct Et avant de partir N'oublie pas de t'abonner A notre chaîne YouTube Et d'activer les notifications Pour être à jour Sur le contenu Mis en ligne Pour te faire évoluer Dans ta marche Avec Dieu D'ailleurs Nos messages restent disponibles Pour toi en ligne Donc n'hésite pas A faire un tour Sur notre chaîne YouTube Pour découvrir des centaines De prédications Sur de multiples sujets Et si tu as à coeur De soutenir Nouvelle Vie Tu peux le faire En allant sur la page Donnez.nouvellevie.com Et enfin Si c'était ta première fois Avec nous aujourd'hui Et que tu désires En savoir plus sur Jésus Tu peux visiter le site Bienvenue.nouvellevie.com Où des ressources Sont disponibles pour toi Alors merci pour ton soutien Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada